J'ai dit toujours que je suis venu en Suisse pour une histoire d'amour. Une fois, un beau garçon était en train de connaître mon pays. J'étais en train de me poser la question de quel pays il venait. Et quand l'histoire d'amour a commencé, je savais qu'il était de la Suisse. Il a voulu me prendre avec, et j'étais d'accord. Il est décédé. Il avait un tumorocervo, un cancer. Il a survécu quatre ans, et il m'a appris à être digne face à la mort. Pour moi, c'est aussi une phrase qui n'a jamais le point final. Ça commence par un sujet, nous. Après, il y a des verbes, des adjectifs, mais on finit jamais la phrase. Alors, j'arrivais en Suisse. J'avais beaucoup d'événements dans ma tête. C'était de dire au revoir à la famille, aux amis, à ma vie à Bogotá. Alors, il fallait des centres, des nuages. Il commençait à faire le chemin. Ce qu'on a fait avait beaucoup d'efforts. Je crois aussi de sa part. Il s'en foutait. Il ne faisait pas remarquer qu'il faisait des efforts. Je crois qu'il les a faits aussi, mais sans se rendre compte. Alors, c'était une sorte d'amour facile, assez riche, mais assez facile pour lui. Pour moi, c'était la souffrance de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Pour moi, c'était pas pouvoir téléphoner ma mère et pas savoir comment aller à la poste pour poster une lettre. Et comment répondre au téléphone à la maison, même si c'était les parents affiliés qui téléphonaient. La première fois que j'ai entendu ça, quand j'ai eu des premières rencontres à la maison de mes beaux-parents, j'ai parlé de la couleur, parce que moi j'ai dit, je parle de la couleur. J'ai dit, mais je suis noire. Il m'a dit, non, tu n'es pas noir. Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Tu n'es pas noir. Tu es café au lait. Quand il m'a dit ça, je t'ai plus aimé encore. Alors, j'ai dit, mais je suis noire. Non, tu es café au lait. Alors, j'ai dit, alors, on va se mettre d'accord. Plus de café que du lait. Peut-être deux ou trois goûts du lait. Un nuage, comme on vous dit ici. Un nuage de lait. Mais si je veux qu'il n'y ait jamais pris pour ma couleur. Pour ma race, parce que ça, on l'a pris à la maison depuis qu'on était petite. Cette fierté pour la couleur. Même si ma mère faisait la remarque de la couleur qui nous convenait, de ne pas utiliser de l'or ou de choses. Mais c'était la couleur qui était importante. Parce que ma mère, ma grand-mère et toute la génération en arrière, elles ont beaucoup souffert pour la couleur en Colombie. Pour moi, c'est une forme de discrimination. Pas aussi reconnaître, dans toutes les gammes de Noirs, la race noire. Le mariage, c'est un rêve. Adieu. J'ai senti que Philippe m'invitait à vivre la plus merveilleuse aventure de ma vie. Et je ne me suis pas trompée non plus. Philippe ne voulait jamais être enfant. Et c'était mon bébé aussi jusqu'au moment de partir. Alors, je crois qu'il m'a donné lui-même. Il était aussi en même temps mon mari et mon enfant. Parfois beaucoup plus mon enfant que mon mari. Mais voilà, je crois que ça remplit la vie de ne pas avoir d'enfant. C'était la catastrophe pour moi dans ma vie affective. Et tomber sur un homme, je ne dis pas seulement colombien, soit un homme latino, un homme macho, c'était vraiment catastrophique pour moi. très violent, très agressif. Vraiment, je n'ai même pas imaginé mon caractère. Je l'aurais tué certainement, je crois. J'aurais tué l'amante, j'aurais tué la secrétaire, la maîtresse, et toute l'équipe des femmes qui étaient peut-être derrière elle. On est né de cette école. On doit tuer parce qu'on doit s'enfigurer aussi. On doit tuer parce qu'on doit défendre ce qui nous appartient. Parce que si on le perd, on perd tout. Ici, en Europe, si une femme, ce divorce, une femme est séparée, elle arrive à maîtriser de nouveau la situation économiquement, la loi la protège, les enfants reçoivent de l'argent des parents, etc. Chez nous, la femme doit s'accrocher avec les ongles, les mains, les bras. Au mari, alors elle doit cacher, elle doit tricher pour le garder parce qu'elle sera complètement, comment se dit, pas protégée si elle le perd. Le machisme est tellement fort dans nos pays que si la femme n'apprend pas à cacher, même à tricher, elle est complètement perdue. Alors, moi je suis née de cette école. Alors maintenant, moi je ne triche pas, je n'ai pas besoin de tricher, mais je cache encore. Ah oui. Alors chaque expérience, chaque vie, chaque ami, chaque homme qui arrive dans ma vie, chaque histoire a une couleur différente. Elle est comment cette couleur d'homme suisse ? Alors, il est honnête, il est clair, il est net, il est fidèle. Le couple suisse, c'est classé, tout est classé, tout est joli. Il y a des petits tiroirs qui s'ouvrent aujourd'hui, c'est le repas avec ma mère. Ah, ils demandent un autre petit tiroir, alors aujourd'hui c'est le repas avec ma belle-mère. Et jeudi, on se voit avec les amis, ah mais le sangui c'est pour le fitness. Non, je ne veux pas les choses programmées de cette façon. Je ne voudrais pas être une femme suisse. Parce que je ne voudrais pas perdre ma couleur, mes couleurs, ma passion, mon espontanéité, ma sexualité, mon érotisme, et toutes les choses que je peux dire à l'autre bois, de comment dire, sans la vie. Ce n'est pas une critique pour la femme suisse, mais je ne voudrais pas être une femme suisse pour cacher, pour mesurer, pour être poli, pour ne pas dire au lit, ce que je veux c'est ça et pas une autre chose. Ou pour ne pas dire, la maison que je vais acheter c'est ça et pas une autre, pour ne pas me laisser imposer. Ou pourquoi je dois rester à la maison pendant les quatre ou les premières années de mes enfants, parce que c'est comme ça. Non, je ne voudrais pas faire ça, je voudrais être moi-même, même si j'adore être suisse, c'est pour me sentir chez moi. Ça c'est une autre chose. La décision sur ma nationalité devait arriver à cinq ans de mariage. Philippe partait deux mois avant de céder-lai. Alors, ce n'est pas la Suisse en cadeau pour moi. Peut-être que je ne suis pas non plus en cadeau pour la Suisse malgré mon passeport. mais je crois que simplement c'est le jeu des circonstances, des émotions, des passions ou d'amour qui change ta vie. L'homme suisse qui s'approche à moi doit être spécial, différent, particulier. Il ne peut pas être dans la norme. Ce n'est pas possible, il ne pourrait pas me supporter. Et moi non plus évidemment. Je suis trop. Je suis trop. Je suis trop.